C'était un point de presse hier. Un point de presse, j'ai dit, ça c'était un faux fiant, parce qu'il ne peut pas avoir ce genre de dossier, et puis tu viens développer les projections et tout ce que tu veux, sans accepter la moindre question des journalistes, j'ai dit, c'est pas normal. Parce qu'il fallait que les journalistes posent des questions et qu'ils puissent répondre par rapport à tout ce qui se passe. Donc ça a été une fuite en avant pour lui, ça c'est mon avis. J'ai dit que c'est pas normal, parce que lorsqu'il nous parle de l'aval de la FIFA, il nous parle de tout cet argent qui va être aimé, oui. Moi j'aurais pu lui demander, mais où est partie l'agent de la fin de la Coupe du Monde, de 2022 ? Où est partie, où sont les serres tombés là ? Les autres présidents ont envoyé à tous les clubs, même de football féminin, division régionale, ont recevait quelque chose, mais on n'a aucune nouvelle. Où sont parties les licences ? On jouait en dédié féminin sans licence, c'est pour la première fois dans l'histoire de la Fécafout que je vois ça. On jouait avec des bols de rose, c'est pas normal, les textes ne prévoient pas ça. Donc j'ai dit, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. Parce que moi je pourrais dire, pour ceux qui le soutiennent, Mordicus, inconditionnellement, mais il avait reçu le mandat de l'Assemblée Générale à Douala, je crois, de poursuivre tous ceux qui avaient bénéficié des exonérations Fécafout pour leur fin personnelle. Alors qu'est-ce qu'il en est ? Il n'en parle pas. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qu'on peut revoir, qu'on peut citer. Mais je dis, entre-tôt, Njala Kwan, il faut qu'il sache comment se réconcilier.